L'évasion de la Bastille Il était une fois, à Paris, au 14 juillet 1789, une époque tumultueuse de la Révolution française. La Bastille, une imposante forteresse de pierres, se dressait majestueusement dans le quartier Saint-Antoine comme un sombre rappel de l'oppression royale. Ce jour-là, un groupe de révolutionnaires déterminés s'étaient rassemblés aux abords de la prison. Parmi eux se trouvait Pierre, un jeune homme au visage tendu par la détermination, portant une veste usée par les luttes politiques. Ils étaient armés de courage et de fusils bricolés à partir de vieux mousquets. Le soleil de juillet se reflétait sur les visages en sueur de la foule en colère. La tension montait alors que la foule, enragée, assiégeait la Bastille. Les rues pavées résonnaient des cris de protestation. Après de violents affrontements, les portes massives de la forteresse ont finalement cédé. Les éclats de bois et de métal résonnaient dans l'air chaud alors que les révolutionnaires entraient dans la prison. L'intérieur était sombre et lugubre, avec des cellules étroites aux murs couverts de moisissures. Parmi les détenus, il y avait Jean, un homme âgé, au visage buriné par les années d'incarcération. Ses yeux, emplis d'émotions, rencontraient ceux de Pierre. Il avait passé des années derrière les barreaux pour avoir exprimé des opinions politiques dissidentes. Ses larmes de joie coulaient alors qu'il goûtait à nouveau à la liberté, sa main tremblant en touchant les pierres froides de la Bastille. Cette journée, marquée par la prise de la Bastille, est devenue un symbole de la lutte pour la liberté et l'égalité en France. Elle a finalement conduit à des changements majeurs dans le pays. Et la Bastille, jadis un symbole de l'oppression, est devenue le symbole de la liberté du peuple français. Merci à tous de m'avoir écoutée et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail. Merci à vous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada